Révolution de la quinzaine, période du 14 octobre 1831, par un auteur anonyme, période initiale, Paris 1831, exportée de Wikisource le 28 avril 2020, dit par Émile Berlerme en avril 2020. Révolution de la quinzaine 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 pour charmer les ennuis de la politique. Seulement, avant de partir, M. Delamartine a voulu faire sa profession de foi en prose. Le poète a fait une brochure politique qui est sous presse et qui paraîtra dans peu de jours chez le libraire Gosselin. Nous nous sommes informés avec soin de cette brochure. C'est, dit-on, un écrit légitimiste, un plaidoyer en faveur de la royauté détruite. C'est encore, malgré M. Delamartine, de la poésie vaporeuse et sentimentale, un cri du cœur que l'esprit n'entend pas, une émotion de l'âme que la raison condamne, une rêverie dans l'idéal que la vérité repousse. C'est encore une méditation poétique sur des douleurs vagues et sans fin, sur des cendres refroidies à jamais, sur un tombeau qui ne peut se rouvrir. En même temps que paraîtra la brochure de M. Delamartine, paraîtra aussi une brochure de M. de Chateaubriand. Cette brochure à ce qu'on dit à l'avance paraît plus redoutable que la première. On dit partout qu'il s'agit encore d'une violente attaque contre la maison d'Orléans, et que cet éloquent écrivain a porté toute sa force contre cette dynastie qui vient de naître, et qu'un double fossé protège aux tuileries. Aussi, à cette nouvelle, toutes les terreurs se sont émues, toutes les têtes se sont avisées. L'inquiétude à chercher apparaît ce coup qui peut être fatal. M. de Chateaubriand corrige tranquillement ses épreuves, comme s'il ne s'agissait que d'un champ interrompu, des martyrs ou des nachèzes. L'écrivain aujourd'hui, c'est le juste Doras assis sur les ruines du monde. Il ferait un encrier du dernier morceau de marbre enlevé au dernier palais ou au dernier hôtel. Il mettrait en poudre les plus hautes des pyramides pour jeter cette poudre sur son papier humide d'encre. Il n'y a pas de loi humaine qui puisse rien contre un Paris sans froid. Une autre brochure de M. de Salvandi est annoncée pour la semaine prochaine. Cet écrivain, qui est jeune, passionné et mécontent, est aussi un censeur de ce qui se passe. La censure ne laissera pas que d'être cruelle, car, en fait de polémiques politiques, c'est une bonne et vive plume que celle de M. de Salvandi. Elle va vite, elle marche droit, elle brûle, elle écrase, elle a soutenu déjà tant d'assauts. Elle est sortie triomphante de tant de polémiques. De sorte que, bien compté, voilà trois écrivains de caractères différents, de positions différentes, de styles différents, le plus grand poète des temps modernes, le plus admirable de nos écrivains en prose, qui viennent à leur fixe, le même jour et avec le même esprit mécontent, la même tristesse inquiète, parler tous les trois des affaires politiques auxquelles ils sont étrangers pour diverses causes. Le poète, par défaut d'intelligence et de souvenir dans les peuples, le père de France, par défaut de serment. M. de Perronnet lui-même, ce mort civil, n'a-t-il pas publié sa brochure cette semaine ? Oui, une brochure de M. de Perronnet, une brochure mécontente encore, et bien faite, mais publiée mal à propos. Est-ce raison, je vous prie, à un homme sauvé de se plaindre de ses sauveurs ? À un homme tué de revenir contre un dernier arrêt ? M. de Perronnet n'a-t-il pas entendu de sa prison la grande voix du peuple qui demandait sa mort ? M. de Perronnet ne se souvient-il plus des baïonnettes protestrices de la garde nationale et de la calèche protestrice du ministre de l'Intérieur, qui le rendit au donjon de Vincennes, lui et les autres condamnés ? Ce n'était pas le cas de faire une brochure à notre sens. Le jour était mal choisi à ce mort pour sortir de son tombeau, pour vouloir écrire une épitaphe sur sa pierre sans épitaphe. Nous avons d'autres morts à déplorer. Toute une nation est morte en Pologne. Que nous fait la mort civile de M. de Perronnet ? Tels sont les faits mémorables de la quinzaine. La chambre a été pâle, éterne. Les grands discours achevés, toutes les supériorités oratoires sont rentrées dans le repos. La parole a été livrée à M. Viennet et à toutes les doublures. On n'a pu parler que de millions, chose peu intéressante pour des législateurs en grand. Puis on a affiché à la bourse le désarmement général et les fonds OOC. La bourse veut la paix. C'est une grande raison pour que nous n'ayons pas la guerre. La bourse, en effet. N'est-ce pas la seule souveraine qui donne jour et gardée la toute-puissance ? Le seul monarque de ce monde dont le trône n'ait pas été ébranlé ? Puissant et despotique monarque. Quand celui-là sera fini, nous n'aurons plus rien à redouter. Pas même la comète prochaine qui doit nous submerger. La plus grande révolution de la quinzaine, c'est sans contredit le Charles VII de M. Alexandre Dumas. Cette fois, M. Dumas, c'est fait classique. Poète à toute unité. Poète avec des passions toutes grecques. Des vengeances toutes grecques. Un dénouement doublement grec. Car il est un poison et poignard. C'est à la fois du roman et de l'histoire. Charles VII et son amie Agnès. Voilà pour l'histoire. Bérangère, comtesse de Savoisie, et le sarrasin Yacoub, voilà pour le roman. Yacoub aime Bérangère. Bérangère est condamné au divorce par son mari. Le comte de Savoisie. Charles VII, roi voluptueux, quitte Agnès et va se battre. Bérangère, femme offensée, promet son amour à Yacoub. À condition que le sarrasin tuera Savoisie. Le comte de Savoisie est tué par Yacoub. La comtesse s'empoisonne sur le corps de son mari. Le sarrasin retourne dans ses déserts. Voilà toute la pièce. Elle est double. Tout ce qui est histoire est admirable. Nous avons remarqué des choses de la plus grande beauté. Nous sommes heureux de pouvoir faire quelques citations. Voici par exemple une très belle scène et très spirituellement écrite entre le roi Charles VII et le comte de Savoisie. Le roi, se retournant vers le comte, à nous deux maintenant, c'est franche félonie d'avoir bâti si haut votre château de Nid, comte de Savoisie, qu'il a failli chercher, comme le nid d'un aigle au fait d'un rocher. Si bien que votre roi, s'il veut venir lui-même visiter par hasard un vieil ami qu'il aime, obligé de gravir à pied jusqu'à ce lieu, risque à perdre vingt fois son âme en jurant Dieu. Et je vous dis cela sans ajouter, mon maître, que si, comme Jean VI, vous nous deveniez traîtres, vos murs sont de hauteur et de force, je crois, à donner pour longtemps besogne aux gens du roi. Le comte. Notre sire a raison, mais cette citadelle, si forte qu'elle soit, est encore plus fidèle. Le roi. Avec mélancolie. Mon vieux comte, combien m'ont parlé comme toi, qui depuis cependant ont parjuré leur loi. La parole de l'homme est chose bien légère, quand la guerre civile et la guerre étrangère, poussant un pauvre état vers sa destruction, jette une promesse à chaque ambition. Il s'assied. Le comte, s'approchant de lui, s'yant à ce vieux château depuis ses premiers mètres, compte dans ses caveaux douze de mes ancêtres, qui, couchés aux lueurs de funèbres flambeaux, dans leur linceul de fer, dorment sur leur tombeau. Descendons et cherchons à chacun la blessure, dont l'atteinte mortelle a trouvé son armure. Puis le jour de leur mort ensuite nous dira en quel combat d'hiver chacun d'eux expira. Alors, vous connaîtrez que tous, frappés en face, sont morts, chacun des miens pour un de votre race. Et cet examen fait, sire, malheur à vous si vous doutez de moi, de moi dernier de tous. À un cours pour le vôtre a vu mourir mon père. En défendant vos droits, je mourrai, je l'espère. Et plus tard, à son tour, faisant ce que je fis, mon fils, s'il m'en est un, mourra pour votre fils. Le roi se levant. Compte de Savoasie, regardez-nous en face. Nous sommes comme vous le dernier d'une race. Nos deux frères aînés, l'espoir de la maison, sont morts. Et quelques-uns disent par le poison. Philippe de Bourgogne et Jean VI de Bretagne, mes beaux frères, tous deux font contre moi campagne. Ma mère, qui devrait mettre un puissant soutien, achèterait mon sang de la moitié du sien. Chaque jour, quelques grands vassals qui m'abandonnent, comme un fleuron vivant tombe de ma couronne. Eh bien, un seul instant, avons-nous hésité à remettre nos jours à votre loyauté ? Notre suite, il est vrai, si le cas le réclame, est formidable et peut nous défendre. Une femme, deux pages, un bouffon, trois fauconniers, et si même, dans ce moment, Charles de Savoasie, tramant quelques complots de sa main déloyale, tentait de mettre à mort ma personne royale, certes, il aurait à craindre un combat meurtrier. Moi, vêtu de velours et lui couvert d'acier. S'appuyant sur son épaule, vieux fou. Le comte, l'état n'irait que mieux, je le présume, cire, si tous les deux nous changions de costume. Ces corcelets d'acier, quoiqu'ils soient un peu lourds, à la taille d'un roi vont mieux que du velours. Certainement, cela est noble et beau et touchant. La vieille féodalité française est bien prise sur le fait. Et plus tard, lorsque le roi est au bras d'Agnès, ivre d'amour tous les deux, tous les deux regardant le ciel, comme Roméo et Juliette, le vieux comte de Savoasie entre brusquement dans la chambre. Voici le dialogue qui s'établit entre le roi et le vieux seigneur. Le roi Qui donc entre ici sans mon ordre ? Mon hôte, ce vous ? Les valets en ce château font faute que sans être annoncé l'on entre auprès du roi. Le comte Sire, écoutez ce bruit car il vient comme moi. On entend le canon sans que votre pouvoir l'intimide vous dire comme je vous ai dit moi. Réveillez-vous, Sire ! Le roi N'est donc pas le bruit de la foudre ? Le comte Non. Le roi Non. Le comte Écoutez encore. Le roi Ah ! Le comte C'est la voix du canon ? Le roi Eh bien ! Le comte Eh bien ! Je dis que cette voix qui parle doit trouver un écho dans le cœur du roi Charles, que d'un profond sommeil il a dormi longtemps et que s'il veut enfin s'éveiller, il est temps. Le roi Comte ! Le comte Je dis aussi que chaque homme qui tombe, avant de se coucher tout sanglant dans la tombe, dit, jetant un dernier regard autour de soi. Lorsque je meurs pour lui, mais où donc est le roi ? Vos aïeux nous ont fait prendre cette habitude de voir briller leur casque où l'affaire était rude et peu de coup tomber d'épée ou de poignard dont leur écu royal ne reçut bonne part. S'il y a un, c'est pour un peuple de dure agonie de penser en mourant que son roi le renie. Car il peut, se croyant dégager de sa foi, lui prendre envie aussi de renier son roi, qui peut comme un faisceau, dans ces temps d'anarchie, rallier à l'entour de notre monarchie, tant de puissants seigneurs l'un de l'autre jaloux, si ce n'est notre roi, premier seigneur de tous. « Chacun ne peut-il pas penser que Dieu pardonne d'abandonner le roi quand le roi s'abandonne ? » Le roi compte vous oublier. Le comte. « Sire, je dis encore que c'est mal calculé qu'épuisé un trésor dont la sueur du peuple a trempé chaque pièce, en gros lot de faucons, en joyaux de maîtresse, que c'est un luxe vain qu'il vaut mieux étouffer quand on n'a pas trop d'or pour acheter du fer sous chacun de ces rois. Si j'ai bonne mémoire, le vieil État français croissait en territoire. Au patrimoine ancien que se léguaient ses rois, ils ajoutaient encore « Philippe de Valois, après le Dauphiné, conquérait la Champagne. Philippe Auguste au loin, rejetant la Bretagne, prenait la Normandie et le Maine et l'Anjou. Avec les clés de tour, il ouvrait le Poitou. Pour un traité Louis IX, ajoutait à la France le Languedoc. Vous-même aviez sur la Provence des droits, comme beau-fils de Louis d'Anjou. Le roi « Par Dieu, si je m'en souviens bien à mon tour, c'est de Dieu que je tiens cet état de France, Seigneur Comte. Ce n'est donc qu'à Dieu seul que j'en dois rendre compte. Et s'il me plaît d'en faire un entier abandon, nul ne me jugera que Dieu. » Le comte « Je disais donc que de la France, ainsi que l'ont faite ses princes, il ne vous reste plus, sire, que trois provinces. L'Anglais victorieux à grands pas envahis, Jean VI, son allié, vous leurrez vous trahis, Philippe de Bourgogne à belles dents dévore vos comtés d'Armagnac, de foi et de bigorre. Sire, alentour de vous, ne les voyez-vous pas ? Pour vous envelopper, s'avancer pas à pas ? Dans un réseau vivant, vos troupes enfermées ne peuvent soutenir le choc des trois armées. En vain Poton, Xintraille et Narbonne et Dunois frappent sans se lasser, comme dans un tournoi. Attaquant sans projet, reculant sans ensemble, un jour dispersent ceux qu'à peine un mois rassemblent. Ils ont le bras qui frappe et le cœur qui résout. Mais il manque le chef, âme et centre de tout. Sire, sur votre nom. Ce serait une honte que de tarder encore à les rejoindre. Le roi, compte, notre forêt d'Auxerre est-elle prise ? Le comte, non. Le roi, nous allons y chasser. Prépare ton faucon. Venez, Agnès. Il est impossible d'écrire l'histoire de ce temps-là avec plus de précision. Cela est concis et complet comme l'abrégé chronologique du président Henault. Puis, pour faire contraste, avec toute cette nomenclature, arrive la belle scène toute de sentiments entre la jeune Agnès et le vieux comte de Savoisie. Le comte, arrêtant Agnès. Non, non, vous resterez madame, car je veux vous parler à votre tour. Ô femme, vous êtes belle, ô oui, belle, et de votre oeil noir sur votre faible amant, je comprends le pouvoir. Votre voix est d'un ange ou d'une enchanteresse, et je comprends encore qu'elle ordonne en maîtresse. Et bien sur mon honneur, pour vous, il vaudrait mieux qu'un fer rouge jute éteint, votre voix et vos yeux. Agnès, ô, que me dites-vous ? Le comte, car c'est à leur puissance que doivent les Français les malheurs de la France. Et Charles, l'insensé, se soumet à leur loi comme à celle de Dieu. La maîtresse d'un roi, de la sphère élevée où son pouvoir l'arrange, peut devenir d'un peuple ou le démon ou l'ange. Vous pouviez de la France être l'ange, mais non, vous avez préféré devenir son démon. Oui, grâce à votre amour adultère et fatal, aujourd'hui, l'Occident a son sort d'un appal. La faible monarchie, à ces derniers moments, se débat étouffé en vos embrassements. Eh bien, quand sous les coups que votre main lui porte, elle sera tombée et qu'on la croira morte, que l'Anglais en viendra partager les débris. C'est alors que partout, vous poursuivront ses cris, vous fuirez. Mais dans son agonie, un royaume se débat plus longtemps que ne le fait un homme. Le feu de nos cités sera votre flambeau. Vos pieds, à chaque pas, heurteront un tombeau. Vous fuirez, vous fuirez sans que rien vous arrête, car vous ne saurez plus où poser votre tête. Agnès, grâce, grâce. Le comte, nos fils, ce qu'il en restera. En vous voyant passer, de ces cris, vous suivra. Les mourants, pour maudire à leur heure dernière, accoudés sur leur lit, rouvriront la paupière. À leur voix se joindra la voix de votre cœur et toutes vous crieront. Malheur à vous. Malheur. Agnès, à genoux. Monseigneur, il n'est rien qu'un repentir néfaste. Cela ne sera pas, Monseigneur. Grâce, grâce. Oh, tout n'est pas encore si bas que vous croyez. Et la main qui blessa peut guérir. Le comte, essayez. Cela est vraiment fort beau, n'est-ce pas ? Nous voudrions pouvoir citer toute la scène du quatrième acte, quand le roi se couvre d'une armure et va se battre pour venger la vieille noblesse qui vient de tomber pour lui. Mais la scène est longue et elle gagne beaucoup à être vue. Au quatrième acte finit l'histoire. La fable du drame reparaît. Reviennent Yacoub et Bérangère. Bérangère, c'est Hermione, chrétienne. Yacoub, c'est Orestes, au Moyen-Âge. Vrai ou fausse ? Cette jalousie transplantée dans ce drame n'est pas sans intérêt et sans charme. Yacoub le Sarrazin, vivant librement avec des chrétiens de cette époque, est peut-être un mensonge historique. Mais Yacoub est beau, énergique et passionné, bien qu'un peu trop parleur et philosophe. Bérangère, c'est la femme jalouse de tous les âges. L'instant où elle pousse le Sarrazin dans la chambre de son époux est horrible. Il faut toute la puissance de l'auteur pour avoir fait passer ce poison, ce poignard, ces cadavres classiquement entassés, ces flambeaux dans la nuit, tout cet attirail vulgaire, tout l'étonnement consacré de la tragédie vulgaire. Or, tout cela a passé, tout cela a été applaudi. A vous dire vrai, je crois bien que le jeu terrible de ma moelle Georges et son amour passionné et ses larmes et ses fureurs et toute la belle tragédie qui accompagne toujours cette grande tragédienne n'ont pas peu contribué au grand succès que vient encore d'obtenir M. Dumas. Quoi qu'il en soit, ce succès est complet et mérité. Pour ceux qui aiment l'art et qui l'étudient dans ses moindres détails, Charles VII est un fort curieux et fort intéressant spectacle. C'est un pas rétrograde vers les vieilles règles et les vieilles formes, fait volontairement et après mûres réflexions par un homme qui attend à se louer des formes nouvelles et de la liberté donnée au drame. Charles VII, avec ses passions d'amour, son unité de lieu, son langage soutenu toujours, son grand vers tout à fait alexandrin, son coup de poignard, je veux dire ses deux coups de poignard et son flacon empoisonné, Charles VII, portant le nom de M. Alexandre Dumas, l'auteur de Henri III, de Christine et d'Anthony, n'est-ce pas, comme nous le disions tout à l'heure, la plus importante et la plus étonnante révolution de la première quinzette du mois d'octobre. Revue des Deux Mondes Sous-titrage Société Radio-Canada